Le pays du pays Sur le pays du pays, je porte un nouveau pays qui compte un peu plus de 20 ans à l'année qui est l'habitant de Gisaux donc si vous ne parlez, des activations du pays ce qui fait bien sûr, qui est que le pays dormit d'odio, a demandé à rencontrer une mère du pays qui apparaît pour le pays qui a été assisqué et pour le droit, une alliance sur le pays et sur le pays. Le pays du pays Bonjour, salut ! Bonjour ! Alors, ici nous sommes au cœur de votre pays dans le pays, un pays qui compte plus de 200 habitants alors, nous sommes au rural mais vous avez un petit peu de désertification ? Au niveau de la désertification, c'est un problème. Nous sommes près de la ville de Gorty qui est un lieu de vie, de travail, avec l'Officio de l'Ambiante, l'Université, le parcours naturel, c'est tout, et de nouveau, les services. Fais-je que rien, pour le grand-pacui et travaille en une activité de travail en Gorty ? C'est comme ça, mais il y a une belle heure que le pays devienne un pays dormitorial et que ça, c'est un problème unique. Ici, il y a aussi un avantage financier. Les loyers sont moins élevés que de vivre à Gorty. Non seulement les loyers sont moins élevés, mais il y a aussi le foncier qui est moins élevé, donc il y a la possibilité, effectivement, peut-être d'acheter des terrains, de faire construire. Et la commune a mis à disposition 14 logements communaux qui sont tous occupés à l'instant où je vous parle, avec des loyers beaucoup plus modérés que ceux qui sont pratiqués à Gorty. Alors, vous avez fait aussi le plan local d'urbanisme. Le but, c'est quoi ? De pouvoir construire de nouveau dans le village ? Alors, le plan local d'urbanisme va être effectif peut-être à la fin de l'année, 2024, ou peut-être en 2025. Et effectivement, il est fait dans le but d'avoir un développement durable, harmonieux, pour tous les gens du village et surtout pour attirer des familles qui viendraient s'installer. Nous sommes en train d'acquérir cette parcelle justement pour amener la culture au village. La culture qui permettra aux gens de se fixer davantage et de ne pas redescendre sur corté pour tout ce qui est divertissement et événements culturels. donc, j'ai un gros projet qui pourrait être intercommunal. J'en ai déjà parlé à mes collègues de Riventos et Casanova, d'une salle polyvalente qui servirait à faire du sport, bien sûr, mais aussi à créer des événements culturels comme faire venir des groupes de théâtre, des groupes de musiciens, tout ce qui représente la culture en fin de compte. Et ça pourrait effectivement recréer du lien entre les villageois. Alors, c'est un projet, vous l'avez dit, avec le maire de Riventos et le maire de Casanova. C'est aussi le signe qu'il y a une cohésion aussi et que la cohésion est importante entre les différents maires des trois communes qui sont liées. Tout à fait. D'ailleurs, les trois communes représentent ce qu'on appelle ici Atsar. C'est une entité géographique en fin de compte. Et on s'entend tous très bien entre nous. Et le fait de faire ce projet de façon intercommunale, ça nous permettrait de dégager des crédits européens. Donc, ce n'est pas négligeable parce que c'est un projet qui risque de s'avérer assez coûteux quand même. Sur le terrain, accosté à la rénovation de la mairie pour réveiller notre stabilement à l'heure de 2020. Quelques allotions d'agouer à ces gaz sont prévus à nous d'accueillir à Mienoë et à Nubodio.